Musique Le centre hospitalier du Rouvray développe des formations et ateliers innovants pour faire face aux situations de violence et d'agressivité auxquelles sont confrontés les soignants. Cette démarche est le fruit d'un travail collaboratif entre trois infirmiers partageant le même désir, diminuer le nombre de situations de violence et ses conséquences, dans un contexte complexe, la psychiatrie. On a formé 32 référents sur l'hôpital et ils ont fait eux-mêmes 55 ateliers répertoriés en fin 2018. Par conséquent, vu que sur un atelier on forme à peu près 3 à 4 personnes, je pense qu'il y a plus de 200, 250 personnes de formés. Les retours qu'on en a sont très positifs, que ce soit par les équipes ou par les collègues référents que nous avons formés, puisqu'on les voit fréquemment lors de notre activité professionnelle. Ainsi, depuis 2017, ces infirmiers organisent régulièrement des formations au sein des unités intra-hospitalières en complément de la formation proposée par la formation continue de l'établissement. L'avantage ? Se rapprocher au plus près de l'environnement de travail pour être dans des conditions proches de la réalité. Hier, on a vu l'aspect théorique, là on va passer à l'aspect pratique. La mise en situation, c'est que là, dedans, notre collègue va jouer le rôle d'un patient. Le patient, voilà, l'histoire c'est ça, c'est un patient schizophrène qui a été récupéré hier par la police parce qu'il irait sur la voie publique. Donc il est arrivé hier soir, il a dormi toute la nuit, il n'y a pas eu de soucis, des collègues de nuit. Vous êtes l'équipe du matin, vous ne le connaissez pas, le but c'est d'entrer dans la chambre et de faire connaissance avec lui. D'accord ? Après on va voir par mode séquentiel comment vous rentrez, comment vous vous postez par rapport à lui, ce qui s'est passé et on fera des entrées, des sorties, des entrées, des sorties. Ok ? Allez, c'est parti. Chaque session de formation est personnalisée au regard des difficultés rencontrées par les unités de soins. Les stagiaires, médecins ou paramédicaux peuvent ainsi tester leurs pratiques et leurs comportements face à une situation professionnelle reconstituée par les formateurs. Pendant toute l'année 2017, ils sont allés dans tous les services de soins. Ils ont été formés trois formateurs par service qui eux-mêmes ensuite formeront leurs équipes. Et nous avons obtenu des résultats encourageants puisque le nombre de FEI, donc feuilles d'événements indésirables, et le nombre d'accidents de travail liés aux situations de violence a bien diminué. Donc nous avons pour perspective de développer maintenant qu'on a répondu à l'urgence. L'urgence, c'était empêcher que les soignants subissent de la violence. Maintenant, nous allons travailler sur le fond et sur le désamorçage des situations d'agitation. Une approche pédagogique innovante qui participe à l'amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada